nous allons attendre un petit peu l'arrivée des élèves donc je le répète ce nouveau stream pour les élèves de collège on va patienter quelques instants pour l'arrivée des collégiens n'hésitez pas pour les élèves qui sont dans le chat de m'indiquer vos prénoms merci beaucoup comme ça ça me permettra de plus facilement vous identifier et plus facilement vous répondre comme merci à vous de votre présence comme d'habitude bonjour brille bonjour hippolyte on va attendre quelques instants l'arrivée des élèves comme je vous le disais bonjour cyprien ça fait plaisir de vous voir tous les trois on va aujourd'hui aborder un nouveau thème d'échec ce thème sera la double attaque alors connaissez vous la double attaque est ce que vous savez ce que c'est merci brilleux de la réponse oui mais est ce que tu peux nous en dire plus est ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une double attaque ou une attaque double on peut le mettre dans les deux sens augmenter le son alors je peux peut-être approcher le micro dites moi si vous m'entendez mieux alors brilleux brilleux me dit que c'est une pièce qui en attaque deux oui l'attaque double est en général une pièce qui attaque simultanément deux autres pièces mais l'attaque double peut aussi concerner d'autres menaces parfois par exemple vous pouvez menacer une pièce et menacer par exemple un échec émette donc cyprien peux tu me confirmer que le son fonctionne mieux chez toi merci cyprien donc je le répète en fait une attaque double c'est une combinaison qui va vous permettre d'attaquer simultanément deux pièces ou en fait d'exercer deux menaces que votre adversaire ne pourra pas défendre c'est le principe de la double attaque donc aujourd'hui on va aborder ce thème on va attendre peut-être encore une ou deux minutes pour voir si des élèves arrivent je voulais pas vous parler aussi d'un autre sujet j'ai discuté avec les directeurs de collège de marque institution et de l'annexe si cela vous intéresse on va organiser un tournoi en ligne mercredi prochain à 10 heures ce tournoi va durer une heure trente à peu près je vais dans le tchat vous mettre mon adresse mail si vous êtes intéressé ou si vous avez des camarades intéressés vous pouvez m'envoyer un mail à cette adresse je vous donnerai le lien du tournoi le mot de passe pour y entrer et je vous expliquerai dans ce mail comment fonctionne ce tournoi comment le les appariements sont faits le tirage au sort des adversaires etc donc dans le tchat je vous envoie mon mail n'hésitez pas à en parler à vos camarades puisque pour l'instant l'annexe ils ne sont pas au courant seuls les enfants du grand collège sont informés ça devrait se résoudre dans quelques temps on avait un petit souci pour obtenir les mails donc je vous envoie mon mail et nous allons démarrer le cours donc ici je vous ai mis un premier exemple c'est une de mes parties joué il ya très longtemps contre un maître international qui s'appelle andrew whiteley il a été champion d'europe junior il ya quelques années donc maître international c'est un des deux titres les plus importants aux échecs le second titre est grand maître international ici j'avais donc les pièces noires pouvez vous trouver une attaque double si vous ne trouvez pas je vous donnerai bien sûr quelques indices et vous expliquerez le principe pour trouver une attaque double il faut bien sûr essayer de cibler des pièces pour cibler des pièces il faut prendre les informations quelles sont ces informations en fait il faut essayer de trouver des pièces qui sont sans protection je vous l'ai dit la semaine dernière souvenez vous pièces sans protection peut être combinaison il faut donc que vous identifier les pièces où la pièce qui est sans protection et trouver une deuxième cible alors cavalier en sd attention c'est au noir de jouer or cavalier e5 hippolyte propose ceci et cyprien aussi le problème du coup cavalier e5 c'est que pour le moment vous n'allez attaquer qu'une seule pièce non protégée si vous jouez cavalier e5 c'est vrai que vous attaquez le fou mais le fou a le temps de se sauver ici ce n'est donc pas une double attaque le principe de la double attaque je vous le répète c'est que lorsque vous la réalisez vous allez obtenir un avantage matériel ou parfois positionner pour le moment vous avez identifié une pièce sans protection il faut essayer de trouver maintenant la deuxième cible alors c'est vrai que hippolyte le pion c5 est aussi attaqué mais le pion c5 est un pion noir nous on veut essayer de gagner une pièce blanche alors cyprien propose l'excellent coup dame h4 attaquant simultanément le roi et le fou ici bien sûr le roi est obligé de bouger et les noirs vont gagner le fou félicitations cyprien donc nous allons voir des exercices donc je les ai mis dans un ordre de difficulté on va donc commencer du plus facile au plus difficile alors au début ce seront sûrement des attaques doubles très simple vous devez attaquer simultanément deux pièces par la suite vous devrez trouver des menaces alors cyprien tu me demandes si vous serez noir en fait en général vous êtes le camp qui est en bas de l'échiquier selon la couleur qui est en bas vous serez soit les blancs soit les noirs mais vous êtes la couleur en bas de l'échiquier je vous mets donc le premier exemple ici donc pour répondre à cyprien vous avez les blancs je vous le dis au début peut-être ils seront assez faciles pour vous mais nous allons monter en puissance lors de ce cours je vous laisse réfléchir quelques instants n'oubliez pas qu'avant de calculer vous devez d'abord identifier les pièces qui sont sans protection ou en danger alors hippolyte propose fou d5 avec l'idée d'attaquer simultanément les deux cavaliers ils ne peuvent se défendre on va donc gagner un cavalier bravo hippolyte pour ce premier résultat est ce que tout le monde a bien compris je suppose que oui ce n'était pas le plus difficile nous allons passer au suivant ici c'est au blanc de jouer essayez à chaque fois de repérer les pièces qui sont sans protection qui seront vos cibles ah excuse moi brille bien joué donc brilleux et désolé hippolyte je suis sûr que tu retrouveras des prochains alors brilleux m'a l'air déchaîné il trouve très très vite brilleux a donc identifié la tour e8 sans protection le roi en danger ils décident de jouer dame à 5 échec créant une attaque double attaquant simultanément les deux pièces félicitations bravo aussi hippolyte et cyprien tu as tout à fait raison oui le roi est carrément à découvert c'est souvent un indice je passe au suivant ici ce sont aux noirs de jouer non hippolyte je ne t'ai pas confondu puisque brilleux avait répondu d'un machin juste avant et toi juste après hippolyte tu peux regarder dans le chat si je vois bien brilleux est en vert hippolyte en rouge cyprien en meuf oui hippolyte je suis bien réveillé merci merci je suis réveillé je vous laisse réfléchir sur cet exemple n'oubliez pas à chaque fois il faut identifier plusieurs pièces en difficulté hippolyte cette fois ci je ne pense pas me tromper à observer que les deux tours étaient sans protection et il propose dame 2 attaquant simultanément les deux tours félicitations hippolyte je continue alors si je peux vous donner un indice celui ci ressemble étrangement au premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure pour vous expliquer l'attaque double l'attaque double bonjour auguste aujourd'hui donc nous abordons l'attaque double l'idée c'est de trouver des combinaisons où nous attaquons simultanément deux pièces et ces deux pièces ne peuvent pas se protéger alors cyprien tu proposes dame 5c alors en général je vous informe juste qu'on donne d'abord normalement la lettre et ensuite le chiffre donc si tu veux dire dame c5 c'est mieux dans cet ordre là mais dame c5 ce n'était pas possible donc c'est dame h5 hippolyte a repéré le fou c5 sans protection le roi en danger et il joue donc dame h5 attaquant simultanément les deux pièces provoquant l'attaque double je passe au numéro 6 je vous laisse réfléchir surtout observez bien les positions essayez d'identifier les pièces sans protection ou tout à l'heure comme le disait cyprien lorsque le roi n'est plus protégé et à découvert il peut être en danger normalement je pense que là aujourd'hui j'ai changé la couleur de l'échiquier pour que justement vous puissiez voir les lettres et les chiffres plus facilement n'hésitez pas à grandir la fenêtre alors ici je pense que c'est brilleux qui propose dame 4 avec une attaque simultanée vous voyez vous voyez l'attaque double peut être aussi ce genre de combinaison on menace une pièce et on menace un échec émette je pense que vous avez compris le principe de l'attaque double je passe au chapitre suivant donc à chaque exercice essayez de repérer ce qui ne va pas c'est ce que vous devez faire dans vos parties repérer les problèmes adverses pour essayer d'en profiter et je le répète pièce sans protection peut-être combinaison pour auguste je rappelle que mercredi prochain nous allons organiser un tournoi intra collège où vous pourrez jouer pendant 1h30 à peu près mercredi prochain à 10h n'hésitez pas à m'envoyer un mail je l'ai mis dans le chat c'est coach john capot arrobase orange point fr si vous voulez vous inscrire et communiquer à vos camarades l'annonce n'hésitez pas donc je vois que Cyprien Hippolyte ont proposé dame g4 très très bien attaquant le cavalier f5 le fou b4 sans protection auguste aussi à trouver très bien bravo à tous je continue le chapitre suivant alors celui ci me semble un peu plus facile normalement pour vous si vous avez compris le principe de l'attaque double donc cette fois ci c'est Hippolyte qui répond le premier si vous voulez une vendredi prochain on essaiera peut-être de faire un petit challenge de celui qui répond le plus rapidement genre le premier gagne un point le premier gagne un point le deuxième 4 points le troisième 3 points etc donc je vois que Brilleux enchaîne également Cyprien aussi est-ce que vous savez aussi comment s'appelle cette double attaque comment on peut l'appeler aussi elle peut s'appeler d'un nom différent une fourchette très bien brilleux je passe à l'exercice suivant alors là nous allons commencer à entrer dans les exercices un peu plus difficile donc l'idée c'est de trouver des attaques doubles ou il y a parfois aussi des doubles menaces donc attention là je vous le répète les exercices que nous abordons là sont un peu plus compliqués maintenant si je vois que vous ne trouvez pas je vous donnerai des indices n'oubliez pas je le répète avant de calculer il faut raisonner trouver la cible et ensuite raisonner pour savoir comment vous allez utiliser ces cibles et quelle pièce vous allez trouver pour attaquer simultanément ces deux cibles donc là comme dirait Cyprien le roi noir il est un peu une nouvelle fois dans les courants d'air alors je vois Cyprien qui parle de la tour D8 alors que veux-tu faire avec cette tour D8 ? donc Cyprien je le répète que désires-tu faire avec ta tour D8 ? puisque la tour D8 est ici alors manger deux piauds d'eau protégée manger deux piauds d'eau protégée par le roi alors manger deux piauds d'eau protégée par le roi alors tu me dis oui c'est vrai tu peux menacer un pion tu n'as pas totalement tort pardon mais tu sais que nous on essaie de voir plus grand il y a un célèbre proverbe qui dit que on aimerait tous atteindre la lune mais si on n'y arrive pas en fait on tombe dans les étoiles et c'est déjà pas si mal donc ici on veut essayer de gagner plus qu'un pion alors je vois une proposition de Dame B4 alors si tu peux me donner ton prénom s'il te plaît donc Dame B4 est une idée intéressante puisque ça attaque le pion B7 et ça exerce aussi une menace de mate c'est un très bon coup mais ce n'est pas le meilleur coup mais c'est un très bon coup déjà bravo bonjour Louis mais c'est un très bon coup Dame B4 alors je vais vous donner un 2 je vais vous donner des indices alors ici Louis a repéré le Roi en G7 en danger ici on peut peut-être aussi observer que le fou F5 est déjà attaqué par le cavalier comment pouvons-nous menacer l'échec et matant F8 et l'attaque simultanément du fou F5 alors Hippolyte je vais répondre à ta question si tu joues cavalier pro F5 Dame prend F5 et ensuite et donc Louis qui vient de nous rejoindre à trouver plus rapidement félicitations il propose Dame C5 avec la menace du fou F5 et la menace de mate en F8 et les noirs ne peuvent parer simultanément ces deux attaques donc très joli coup de Louis donc vous voyez là c'est une attaque double beaucoup plus difficile à trouver je vous mets l'exercice suivant sauf si Hippolyte veut revenir sur sa variante dont il avait parlé avec cavalier pro F5 Dame pro F5 bon on y reviendra si Hippolyte le désire je passe à l'exercice suivant donc ici encore un exercice beaucoup plus difficile parce que parfois il y aura des menaces cachées c'est à dire qu'on peut par exemple des fois menacer une pièce qui est protégée et menacer par exemple un mate alors le mate en fait pour nous les joueurs d'échecs c'est un raccourci c'est le raccourci à la place de dire échec et mate en général les joueurs d'échecs ne disent pas échec et mate ils disent plutôt nous allons faire mate nous allons mater alors auguste propose dame h8 alors auguste il faut que tu prennes le temps parce que lorsque tu joues dame h8 le roi peut prendre le cavalier donc n'hésitez pas à me dire si le son fonctionne bien si tout va bien pour vous aujourd'hui aussi j'ai essayé de changer la couleur de l'échiquier pour que vous puissiez mieux identifier les lettres et les chiffres mais aussi en fait la couleur est plus sympa en tout cas j'espère que ces cours en vidéo vous plaisent et que vous serez nombreux la semaine prochaine aussi bien pour le cours pendant les vacances que pour le tournoi d'échecs que nous allons organiser en partie rapide mercredi prochain à 10 heures je vous donnerai toutes les informations par email pour ceux qui le souhaitent vous pouvez revoir mon adresse dans le chat au début de la vidéo vous pourrez donc voir le replay ici alors ici je vous laisse réfléchir quelques instants alors je vois que Louis est très en forme il a vu que le roi noir était en danger et il décide de jouer cavalier e7 menaçant la dame noire menaçant échec et mat sur la case g8 très très bien félicitations c'était vraiment un exercice qui n'était pas facile je passe à l'exercice suivant pardon excusez moi bravo Cyprien si tu as eu la même idée parce que l'exercice précédent n'était pas facile alors ici un exercice encore difficile vous voyez les blancs n'ont qu'un roi et une dame contre une tour 3 pions et un fou si on prenait la valeur matérielle ça veut dire que les noirs ont 11 points et les blancs 10 points mais vous savez tous qu'en fait ici on fait sûrement plus de choses avec une tour un fou et 3 pions qu'avec une reine ici les blancs ne doit donc pas tarder car si ces pions avancent ils vont commencer à devenir dangereux et essayer d'être des promotions alors Cyprien c'est une très bonne idée bien vu tu as repéré le mat du couloir dont on a parlé la semaine dernière donc ici on peut voir que le roi noir est dans un couloir que si l'on arrive à amener la dame sur cette colonne on va pouvoir sûrement faire échec émette alors je vois c'est Brilleux qui propose de prendre le four f7 alors c'est vrai on peut prendre le four f7 mais le problème c'est que maintenant en fait je peux simplement éviter le mat du couloir alors c'est vrai j'ai gagné une pièce ce n'est déjà pas si mal mais ce n'est pas encore facile pour les blancs de gagner cette position car la tour et les trois pions sont quand même très forts donc dame f7 est intéressant mais ce n'est pas le meilleur coup c'est bon c'est loin c'est ça c'est bien c'est bien mais ça c'est bien c'est bien ça Alors, je vois chasseur 59, peux-tu me dire qui tu es ? Je ne t'ai pas encore vu arriver dans le chat. Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. Alors ici, on me propose Dame c3. Alors c'est intéressant, puisque ça menace toujours cet échec. Toujours le pion c7. Mais une nouvelle fois, en fait, je peux peut-être simplement avancer un pion. Et je ne suis pas échec émette. Alors, chasseur 59, je sais que tu viens d'arriver, mais peux-tu me donner ton prénom, s'il te plaît ? Alors, je vois beaucoup de propositions comme Dame H1. Très intéressant aussi. Avec l'idée de clouer ce pion. Donc, de ne pas libérer le mat du couloir. Et de menacer Dame H8. Alors, c'est un très bon coup. Mais ici, par exemple, je peux peut-être simplement jouer fou à 8. Et si vous jouez maintenant le Dame H8, je vais pouvoir me libérer. Bonjour Arthur. Donc, Dame H1 a été un très bon coup. J'ai vu que je pense qu'il y avait Hippolyte qui l'avait proposé. Et un autre joueur dont je ne sais pas le prénom pour l'instant qui est Bandig. Donc ici, il faut trouver un coup encore plus menaçant que Dame H1. Alors, en fait, il y a Cyprien qui propose Dame F6. Alors, c'est pas Dame F6, sinon c'est Dame F7. Alors, Auguste propose Dame F6 aussi. Mais à chaque fois, en fait, messieurs, vous devez voir que dès que j'enlève la Dame, de la diagonale de ce pion, je vais pouvoir libérer ce pion. Et libérer une case pour mon Roi. Donc ici, l'idée, c'est qu'il faut menacer peut-être plusieurs Nettes. Alors, je vois qu'il y a des propositions d'U de D5. Alors, je vois des Dame E4. Alors, Dame E4, c'est intéressant, mais Dame E4, pour le moment, vous ne menacez rien. Il n'y a plus de maître du couloir. Donc ici, vous n'avez pas cette menace. Il faut conserver la menace de maître du couloir. Alors, Hippolyte, oui, mais Dame E4, avec la même idée que Dame H1, ne fonctionne pas, puisque pour le moment, tu ne peux pas aller sur la huitième rangée, si tu joues Dame E4. Donc, je vais vous donner un indice. Il faut essayer de menacer le mat en H8. Et peut-être menacer un autre échec et mat. Par exemple, ici, en C8. Et on va voir si votre cerveau fonctionne rapidement. Comment et où placer la Dame, pour qu'elle puisse menacer Dame H8, et Dame C8. Dame H3, très bien, brilleux. Et vous voyez, en fait, en jouant Dame H3, on menace échec et mat. Et on menace aussi 7 échecs et mat. Alors, qui est d'Ude, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, celui-ci n'était pas facile. Car il fallait comprendre que les Blancs ne peuvent pas laisser jouer les Noirs B5 pour se sauver en B7. et donc, il fallait contrôler la case B7. Pour contrôler la case B7, on peut soit contrôler la case B7 sur la diagonale A8H1, soit simplement d'aller en C8. Donc, je vous mets l'exercice suivant. Vous voyez, c'est un peu plus difficile. celui-là, normalement, devrait être un peu plus abordable. Donc, je le répète, le thème d'aujourd'hui est l'attaque double. Il faut donc essayer de repérer les pièces qui sont sans protection ou parfois le roi qui est en danger et d'exercer une double menace que l'adversaire ne peut simultanément protéger. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Ici, Brieux propose donc Dame E4 et Louis également. Très bien vu. Vous avez repéré la faiblesse du Fou H4 qui est sans protection et la menace que l'on pourrait réaliser sur le Fou H7 et donc Dame E4. Bravo, Louis et Brieux. Excusez-moi un instant. Pardon. Je passe donc à l'exercice suivant. Alors ici, cet exercice est tiré d'une célèbre partie. Si on termine en avance, je vous montrerai cette partie complète. Bravo, Hippolyte aussi qui avait trouvé le Dame E4. donc ici, comme je vous le disais, cet exemple est tiré d'une partie célèbre de Paul Morphy. Très jolie, très très jolie partie. J'espère avoir l'occasion de vous la montrer. Alors, peut-être si vous voulez, je peux la montrer à la suite de cet exercice. Comme vous le souhaitez, soit on continue les exercices, soit je peux très rapidement vous montrer cette partie. Donc, je vois Louis qui me détaille sa proposition. Qui propose donc Dame B3. Oui, Hippolyte, je t'ai entendu. Il y a un petit décalage parfois. Excusez-moi. Cyprien qui dit Fou, 3, 7, 3, manges et Dame B3. C'est intéressant aussi dans cette torte de coups-là. Mais l'ordre de Louis est préférable Brilleux. Parce qu'en fait, ici, je commence par la proposition de Cyprien. Excusez-moi des fois de confondre les prénoms. Donc, Cyprien propose Fou, 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 Dame B3, échec. Bon, je vais cacher le Roi, E8 et il propose Dame B7. Donc, ici, c'est vrai que c'est pas mal. Mais, je n'ai pas encore perdu la tour A8 parce que je peux me développer. Donc, c'est intéressant. mais comme on l'avait vu aussi la semaine dernière, Cyprien, parfois, on peut calculer les combinaisons dans un autre sens. Et ici, Dame B3 est très fort car on menace B7 et on menace F7. Et ici, bien sûr, l'idée, c'est que si les Noirs essaient de défendre le piong B7, par exemple, on joue en B6, il va se passer Fuproi F7 échec, Roi E7, Dame E6 échec et mate. Donc, je vois qu'Hippolyte réclame la partie. Je vais essayer de vous la montrer en accéléré. Alors, cette partie s'est jouée comme ça. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous la détailler complètement sinon, il va y passer beaucoup trop de temps ce matin. Donc, les Blancs repris Roi E5, les Noirs repris Roi F3, Dame proi F3 sur proi E5 et fou C4 menaçant le célèbre mate du berger. Ici, les Noirs n'ont pas d'autre façon que de jouer cavalier F6 pour défendre et obstruer ce pion. les Blancs décident donc de jouer Dame B3 menaçant à l'instant l'exercice dont nous venons de parler. Ici, les Noirs ont joué Dame E7. Alors, Dame E7, en fait, l'idée c'est de protéger le pion F7 mais c'est aussi en cas de Dame pro B7 échec il y aurait Dame B4 échec qui échange les Dames et donc les Blancs n'auraient gagné qu'un seul pion. Donc, le joueur ici avec les Blancs a décidé de ne pas prendre ce pion et de continuer son développement tout en attaquant. Donc, en fait, il a décidé de jouer KS3. Les Noirs ont joué C6 pour protéger le pion. les Blancs ont décidé de jouer FG5 clouant le cavalier donc on avait déjà vu le clouage le cavalier est cloué s'il bouge la Dame risque d'être perdue. Les Noirs ont essayé d'embêter ce fou en C4 qui les gênait considérablement et dans cette position les Blancs ont décidé de faire cavalier prend B5 pion prend B5 fou prend B5 échec cavalier D7 ici que se passe-t-il on peut remarquer que ce cavalier est cloué cet autre cavalier est cloué le fou F8 ne peut pas bouger la tour H8 ne peut pas bouger le Roi en E8 est à découvert comme dirait Cyprien les Blancs décident donc de faire grand roc d'amener un nouvel attaquant sur le cavalier D7 les Noirs jouent tour D8 ils défendent ce cavalier D7 et les Blancs cherchent une façon rapide d'attaquer le Roi Noir ici ils pourraient avoir comme idée de doubler les tours pour continuer d'attaquer ce cavalier D7 cloué ou alors parfois de jouer dame A4 pour ajouter un attaquant sur le cavalier D7 mais ici le joueur Paul Morphy trouve un coup magnifique il sacrifie la tour ne laissant pas le temps à l'adversaire de réagir tour D7 tour D1 attaquant avec tempo une nouvelle fois la tour D7 ici les Blancs menacent simplement d'éliminer le défenseur et de gagner la tour D7 les Noirs essaient de se débarrasser de la dame blanche et d'échanger des pièces ici les Blancs décident donc de prendre la tour cavalier franc fou ici si l'on se réfère au thème de la semaine dernière l'échec et maths on voit qu'il y a peut-être les maths du couloir et le roi aussi n'a plus de cases le roi noir cela signifie que si l'on arrive à faire échec il aura du mal à se sauver alors dans cette position les Blancs rêvent de mettre une tour en D8 ils décident donc de jouer Dame B8 sacrifice de Dame les Noirs sont obligés de manger cette Dame et tour D8 échec et maths donc cette partie s'appelle le maths de l'opéra je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un chef d'oeuvre des échecs voilà cette très jolie partie et célèbre partie de Paul Morphy bon vous pouvez aussi voir que votre coach votre coach pardon a une excellente mémoire puisque cette partie je l'ai reproduite sans aide extérieure juste de mémoire merci Cyprien je vais donc revenir aux exercices en tout cas j'espère que cette partie vous plaira je pourrai vous en montrer d'autres prochainement si cela vous intéresse aussi je vous donnerai un lien de ma chaîne Youtube où vous pourrez voir différentes vidéos sur des parties même de votre coach jouer contre les meilleurs joueurs de France et du monde donc je vous mets l'exercice suivant et dans le lien dans le chat pardon je vous montrerai le lien de ma chaîne Youtube si vous voulez la consulter n'hésitez pas à vous abonner merci excusez-moi oh là là je fais n'importe quoi je suis allé trop vite je remets l'échiquier excusez-moi pardon j'avais oublié ceci on ne peut pas faire ça pendant le stream pardon je vous ai mis l'exercice suivant ici donc c'est au noir de jouer je vous ai mis l'exercice 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 oui très bien ce qui est un danger d'échec et mat par la dame noire alors je vois un dame b6 mais je ne vois pas comment la dame peut aller en b6 Louis oui très joli Louis qui a repéré très rapidement cette tour sans protection et cette menace de mat sur b2 et donc il joue dame b4 menaçant l'échec et mat menaçant la tour e1 on ne peut défendre simultanément ces deux cibles donc les noirs vont m'emporter très joli merci Hippolyte donc je vous mets l'exemple suivant l'exercice suivant alors celui cet exercice là est un peu plus difficile même voire très difficile on n'oublie pas à chaque fois lorsque vous observez ce genre de position normalement la première pièce que vous regardez c'est le roi pourquoi parce que le but du jeu c'est de faire échec et mat la pièce la plus importante donc c'est le roi il faut donc regarder s'il y a des menaces contre ce roi alors cavalier blanc en danger c'est vrai Cyprien je vois un cavalier d6 menace la fourchette en e7 alors tu veux dire plutôt cavalier d5 je pense Brieux attention messieurs de bien regarder les caisses ne pas vous précipiter alors c'est vrai Brieux c'est une idée intéressante mais cette idée est facilement parable par les noirs car il leur suffit de bouger le fou par exemple ils mettent le fou en d6 et ils empêchent la menace en e7 alors Louis propose cavalier pro g7 tour pro g7 et tour pro h6 mat alors déjà Louis ce que tu viens de dire ne fonctionne pas parce que si tu joues cavalier pro g7 tour pro g7 tour pro h6 je ne suis pas mat puisque je peux jouer pro g8 et là je vais être obligé d'applaudir et là je vais être obligé d'applaudir auguste qui vient de trouver le très joli dame d2 menaçant le fou d7 le menaçant aussi tour pro h6 exemple si les noirs se disent bon je veux pas perdre mon fou je fais fou pro e6 il se passe tour pro h6 tour pro h6 dame prend h6 échec et mat très joli auguste je te dis vraiment félicitations parce que celui ci n'était pas facile à trouver la grande classe auguste travaux je passe au suivant alors ici encore un exercice assez difficile mais très joli oui ciprien tu peux faire moi je sais c'est c'est là qu'on voit que les échecs peuvent être spectaculaires et très joli c'est la beauté du jeu justement toutes ces combinaisons vous voyez c'est ce que j'aimerais vous montrer la plupart du temps au collège mais on a très peu de temps en fait le midi si on veut vous laisser un peu jouer et pratiquer on a très peu de temps pour vous montrer ce genre d'exemple ce qui est bien dommage parce que je vois que ça vous intéresse grandement et que vous portez tous un très joli intérêt en voyant de si belles combinaisons donc là un exercice un peu plus difficile alors oui ciprien c'est bien que j'aime bien tes observations aussi la dame noire est hors danger essayer de menacer peut-être quelque chose avec la dame c'est vrai que ça peut être aussi une façon de raisonner ciprien très bien et donc maintenant l'idée c'est comment tu vas utiliser peut-être ta dame pour effectuer une attaque double et donc pour effectuer une attaque double il faut que tu trouves des cibles donc les cibles par exemple on voit il ya toujours des fois ici ce roi en danger dans les courants d'air le roi blanc et peut-être aussi des pièces sans protection comme la tour 1 donc là je vous ai donné pas mal d'indices maintenant il vous suffit de raisonner et de trouver la bonne case pour la dame noire pour menacer la tour 1 et c'est louis qui trouve le joli et très très magnifique dame d2 je crois que je vais devoir l'applaudir également félicitations louis c'est un très joli coup on menace dame g2 échec et mat on menace la tour 1 et le fou ne peut pas bouger car il est cloué par ce fou cessant d'accord hippolyte excuse moi d'avoir donné la réponse trop tôt mais en fait je donne la réponse parce que des élèves ont donné la réponse donc je pense que c'est plutôt dû à ta connexion hippolyte qu'à la latence du site car en général je ne donne les réponses que lorsque quelqu'un a donné la solution dans le chat donc si la personne a donné la solution dans le chat je suppose qu'elle a eu l'exercice en même temps que tout le monde mais peut-être je me trompe hippolyte donc très très joli coup ce dame d2 une nouvelle fois donc je vais passer à l'exercice suivant donc celui ci est un peu plus difficile également oui auguste excuse moi si peut-être je suis allé trop vite avec louis j'essaierai d'attendre un tout petit peu mais je ne veux pas attendre trop longtemps sinon on pourra pas faire beaucoup d'exercices l'idée aussi c'est que vous puissiez en faire plusieurs donc là on va dire que c'est l'avant dernier exercice pour aujourd'hui donc il y a cyprien qui propose cavalier e7 alors peut-être cyprien tu peux détailler la suite de tes coups donc je vous laisse encore réfléchir quelques instants donc cyprien qui propose à la suite de tes coups tu proposais cavalier E7 mais il y a échec, le roi va bouger et ensuite donc Louis a fait une proposition donc oui, vous l'avez vu en fait, on peut jouer cavalier E7 échec le roi doit aller soit en D8 soit en B8 s'il va en B8 ici le roi et la dame sont situés sur une case de fourchette et donc nous allons jouer cavalier prend C6 B prend C6 cavalier prend C6 et une jolie fourchette très très jolie une nouvelle fois bravo bravo louis bravo cyprien bravo brilleux alors ici c'est le dernier exercice pour aujourd'hui à vos manettes préparez-vous aucun exercice encore très difficile en tout cas j'espère que ces cours vous plaisent vraiment n'hésitez pas à mettre des commentaires des remarques des critiques constructives même si vous en avez en général ces replays je les remets sur la sur la chaîne YouTube donc ça vous permet de les revoir tranquillement même de faire pause parfois pour chercher les exercices pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard aujourd'hui vous pouvez faire pause et prendre le temps de trouver la solution alors Cyprien il propose un cavalier en E3 menaçant la fourchette entre la tour et la dame très joli mais alors Cyprien que fais-tu si les blancs prennent ton cavalier alors attention Brilleux des fois tu te trompes dans les cases je suppose que tu voulais jouer E3 et non pas E6 Brilleux je pense alors Auguste propose aussi E3 alors Cyprien attention quand tu calcules quelque chose n'hésite pas à aller au bout du calcul ne t'arrête pas des fois il suffit d'aller un demi coup plus loin pour trouver la solution donc Cyprien tu voulais calculer cavalier E3 attaquant la tour et la dame que se passe-t-il après F2 prend cavalier E3 alors c'est vrai Auguste peut-être tu vas réaliser la fourchette mais est-ce que les blancs sont obligés de prendre ton pion lorsque tu avances E3 voyez ça c'est quelque chose auquel vous devez faire attention les blancs ne vont pas ici jouer les mauvais coups pour vous laisser gagner donc je vois que Cyprien et Louis ont trouvé la bonne solution c'est de jouer cavalier E3 attaquant simultanément la dame et la tour et ici si on joue pion prend E3 fou prend E3 nouvelle attaque double félicitations voilà messieurs dames c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce nouveau cours en vidéo en stream avec pour thème la double attaque vous a plu je vous remets dans le chat mon adresse mail pour m'écrire si vous voulez participer au tournoi mercredi prochain à 10h en ligne je vous donnerai plus d'informations dans ce mail en tout cas merci à tous de votre présence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch la chaîne YouTube et à me faire vos remarques constructives ou parfois vos commentaires positifs ou négatifs je suis prêt à les écouter en tout cas merci à tous de votre présence prenez soin de vous restez chez vous et à très bientôt donc vendredi prochain nous continuons pendant les vacances n'hésitez pas à me contacter à très bientôt bonne semaine à vous et bon courage au revoir au revoir et à très bientôt et à très bientôt